Alors vous décidez d'appeler la préfecture pour obtenir un local ? Je préfère me répondre que le préfet est en réunion, et que vous n'avez pas le temps, monsieur le Pré. Bon, écoutez, moi c'est simple, et on n'appelle local avant 10h, 10h, il est resté 10h, on appelle la presse, on euthanasie, on s'en directe, et c'est comme ça que la base de sous-marin de Lorient accueillit la première clinique d'oiseaux du littoral sud-Bretagne. De cela, en 1999, il restera malgré tout une leçon d'efficacité grâce à la solidarité entre les professionnels et les milliers de bénévoles accourus sur la côte. Mais ce qui dominait, c'était la colère. Il y avait une révolte collective face à ce qui nous arrivait, et c'est cette force qui nous a permis de nous battre jusqu'au bout. Le maire de Clommer refusera le dénommagement de Total et ira jusqu'au bout du procès pour faire reconnaître le terrible préjudice écologique. C'est un triste feuilleton dont les épisodes ont décliné l'année dans la déclaration renaise, celui des familles de migrants et de leur pérégrination d'hébergement en hébergement. Trois ailleurs accueils ont été ouverts par la municipalité renaise. Les scoques se sont également multipliés avec plusieurs autres expulsions à la clé. Et au final, il reste un dossier en suspens, dans le coin avec Séverine Bouton et Tiane Bouilly. Ce devait être une solution d'urgence. Pour quelques jours, quelques semaines, la mairie de Rennes a ouvert le gymnase de l'Oscensé pour les migrants début juillet. Il y a quelques jours, c'est là qu'ils ont fêté Noël. Tiane Bouilly, sa femme et ses trois enfants ont fui l'Albanie. Ils ont trouvé refuge sous une détente. Après, l'émélie m'a donné ici la classe. Je n'ai pas eu beaucoup de merci, 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 merci. Parce qu'elle m'a donné moi une place pour les enfants. Ici, c'est chaud. Toilette, cousine, frigo, machine à laver. C'est vrai, c'est pas maison. C'est pas d'or, parce qu'il dort, le froid, c'est pas possible de rester. Ici, c'est mieux. Comme des centaines d'autres, Fathione a d'abord connu le camp en dégagant. Après l'évacuation, certains ont trouvé des places dans des foyers, des hôtels, des squats. Rennes s'est engagée à laisser aucun enfant à la rue. 800 personnes sont mises à la vie chaque jour. Notre problématique aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas le statut pour suffisamment droit ou plusieurs années arrêtent sur les cas. Et donc, on a bien eu juste la position de ces personnes, année après année, certaines, je sais qu'on est bien, que parmi les qui vont valer, vraiment. Fathione n'en finit pas de remercier, mais les associations, elles, s'inquiètent. Les régularisations se font de plus en plus rares. On a eu du mal à compter, franchement, parce que la plupart de ces gens, ils ont des compétences, ils sont prêts à accepter des emplois que les Français ne veulent pas occuper. Il n'y a plus besoin d'un train d'œuvre. Eux sont prêts à travailler dans des conditions extrêmement dures. Et on préfère les laisser comme ça. C'est quoi leur intérêt ? C'est quoi l'intérêt du pays ? Début octobre, 33 géorgiens ont été reconnus chez eux. Depuis le gymnase, l'ambiance a changé. Tous sont partagés entre l'espoir d'avoir un jour des papiers et la peur d'être expulsés. Si les cheminots sont en rêve depuis maintenant 23 jours, il y a un autre conflit social qui couvre depuis le long de mois et qui continue. Je peux parler de celui des sapeurs-pompiers, salaires, chargées, sécurité. Les griefs ne manquent pas que le mouvement de contestation se propage dans les casernes avant de se transformer en ce moment-là. La région n'est pas forcément s'enquivée. Je vous rappelle que la Bordagne compte près de 13 000 pompiers professionnels ou volontaires. Retour sur une année de conflit avec Émile Côte. On est là pour la population et lui, il est derrière, il n'y a personne qui va nous aider. Voilà, mais le remerciement qu'on a, il est là. Octobre. 10 000 sapeurs-pompiers professionnels réunis lors de 20 stations nationales à Paris. Une mobilisation émaillée par des heurts contre manifestants des forces de l'ordre. Des images qui témoignent du ras-pompier. dans la profession. Dans les casernes de France, la tension monte. La pompéstation a débuté quelques mois plus tôt ici en Bretagne, à Vannes. Les confliters se disent pas liés et débordés. En 10 56, on est en sous-effectifs. Donc nous demandons à ce qu'on réévalue ces effectifs en termes de savoir-pompiers professionnels et de personnels administratifs et technicaux. Ce qu'il faut savoir, pour rappel, en France, la moyette pour 100 000 habitants, la couverture d'opérationnelle en professionnel est de 70 personnes en guérant. et pour information, dans le 10 56, ce chiffre tombe à une quarantaine de professionnels pour 100 000 habitants. Le conflit va s'inscrire dans la durée, mais quels et d'autres départements affichent la colère et reprise. les pompiers se disent sursollicité avec une prise en charge de situation qui l'emballement ne le raconte pas. On a aussi les privations à la loi publique qui, normalement, sont du ressort de la police ou de la gendarmerie. On fait beaucoup de carences d'ambulancier privé, c'est-à-dire que des gens qui doivent aller à l'hôpital et qui n'ont aucune pathologie ou n'hésitent dans une interfaite d'urgence, font appel à nous via le salut et nous, on part parce qu'il y a assez d'ambulances, on part les chercher de l'hôpital. Donc, tout ça, c'est des agents qui sont pris sur la plan de travail pour faire des émissions mais qui ne peuvent pas assumer les émissions qui sont derrière, ce qui est exclue de la recluse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'hôpital. En cours, il s'est sous-charge des lieux en se réveillent de 4 ans, comme à Épignac, près de Tôte-de-Bretagne, ou 4 pompiers au second des coups pendant une intervention sur un accident de la route. Je ne suis pas rentré dans cette profession pour rencontrer ce genre de comportement qui n'existait pas. En tout cas, pas de cette nature-là. On n'apprécie pas. On n'apprécie pas un caillou. On a les forces que le caillou, c'est la raison pour laquelle on parle. D'agression à l'égard de sa porte-mampied et aujourd'hui, que l'on soit dans un territoire rural ou urbain, on a une forme d'accueil et c'est là de nous désespérant. C'est aussi parce que il faut pas s'occuper sur des quartiers dits sensibles. C'est M. et Mme Touban qui nous accueillent mal. Parmi les mesures proposées, la possibilité de filmer les interventions tendrices. Un dispositif testé en région parisienne jusqu'en 2022. Les caméras piétons permettront dans les interventions à la fois un travail de prévention parce que la caméra piétons est un événement qui peut déceler de la pression mais aussi un outil de fermeté parce que l'enregistrement de l'événement permettra ensuite à l'instruction judiciaire de sanctionner ces comportements. Malgré les annonces, le rade-voil perdure. En Ily-Villaine, la situation se tend avec le département et la préfecture. Message sur les bâtiments et les véhicules, banderoles, les pompiers sont rappelés à l'ordre. Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental, souligne le caractère irrespectuel des slogans à l'égard de l'héarchie ou des élus alors qu'on se l'ennuie et le dialogue social est terminé. La manifestation du 5 décembre doit les pompiers en tête de cortège. Fin décembre. Certains vendront des fumigènes sur le balcon en particulier tandis qu'un autogroupe entrera dans la cour de la préfecture sans y être invité selon les autorités. Là encore, rappel à l'ordre avec les procédures disciplinaires en cours. Il y a des comportements qui doivent être respectables si on veut continuer d'être respectés et dans certains cas, cela n'a pas été le cas. Certains nous reprochent de le dire mais c'est aussi ma responsabilité qu'il y a une exigence de service privé quand on porte un uniforme quand on a des graves derrière les comportements qui peuvent être retenus. Les pompiers de Saint-Balleux Rennes et Saint-Balleux sont finalement privés de cérémonies officielles pour la Saint-Balleux. Une commémoration qui donne ces nouveaux intérêts entre eux. Sur l'inter-syndicale, le mouvement de l'international est prolongé jusqu'au 31 de temps. En Ile-et-Vilaine, les soldats du feu se distraient à aller jusqu'au sensu. C'est une expérience et nous n'oublierons pas de sitôt pendant deux jours et les jeunes footballeuses âgées de 9 à 16 ans participer à un stage du côté de l'Ordillon avec parmi les entraîneurs la championne de France et championne d'Europe Eugénie Le Sommaire, la tâquante olympique lyonnais et de l'équipe de France et la première star du foot-séminaire à organiser ce genre d'événements. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la formule c'est lui. Les reportages de Gilles Le Morvan et Bruno Mbassner. Les deux gagnants, les deux meilleurs stars, ce sera deux mètres qu'on est dédicacés. Codant près de l'Ordillon pendant les fêtes, Eugénie Le Sommaire profite donc de son retour au pays près de sa famille pour organiser un petit stage rien que pour des filles. L'idée eut évolue il y a deux ans, l'envie de transmettre explique l'internationale française aux 167 sélections. J'avais déjà vu ça aux Etats-Unis et il y a eu des vues qui ont organisé des stages à leur nom et je me suis dit pourquoi pas moi le faire. Le premier stage c'était plutôt un test et puis ça se fait rien rationner donc des filles sont super contents et c'est partagé. Les filles sont absolument quasiment toutes licenciées la camp du monde est passée par là. Elles viennent de partout et parfois même d'un peu plus loin. Vous allez voir. Je suis malheureux et tout qui j'assivez et du coup ça va devenir faire des stages avec elle donc ça va m'inscrire. Et alors c'est comment ? C'est super. Je viens de l'Ecats-Unis alors quand j'ai vu ces vidéos je l'ai vue et j'ai vu comment elle jouait et c'était incroyable. Pas sûr en revanche que Sarah et Mykis est un jour vu ces images-là Eugénie à l'orage dans le Nord-Dignon. A l'époque pas de vidéos sur les réseaux pas de stars qui s'identifient pour persévérer dans le foot une nain il fallait être bien entourée et avoir un calme. Voilà j'ai pas eu besoin d'avoir quelqu'un pour me dire de continuer à travailler de continuer à travailler à m'entraîner mais parfois une fille qui hésite parce qu'il y a des remarques ou des choses comme ça moi j'ai juste envie de continuer à passer. pour moi je vais essayer de progresser un peu plus elle est belle elle est forte et elle est gentille alors que les conférences ça s'entend on a quand même un domaine où le génie peut encore progresser à la question est-elle meilleure sur le terrain ou au bali-foot les filles sont formées si vous voulez prolonger encore un peu la féerie de Noël et de ses illuminations en tout genre je propose de vous rendre à Vitré en Yéguen un spectacle sombre et lumière qui en est fait projeté en soirée sur le château espace au 5 janvier une projection inspirée de la glorieuse époque du commerce des toiles de chambre qui attire chaque soir des milliers de visiteurs parmi lesquels se sont blessés Myriam Thibault et Valentin Lowe la façade du château comme un livre d'images pour raconter l'histoire de Vitré ses drapiers et ses marchands voyageurs qui firent la force de la vie une plongée dans le voyage qui anime chaque soir la cité gothique j'en avais attendu parler moi je n'étais déjà le dépassé et voilà on a fait quelques heures à ce soir en famille qui vous a le plus plu quand le château s'est déconstruit quand il s'est déconstruit oui c'est un peu impressionnant certains se laissent embarquer d'autres se souviennent du spectacle de l'année dernière et le comparent avec cette seconde édition c'était plus je ne sais pas plus plus vivant au niveau du château par rapport à cette année les couleurs étaient plus vides ou d'ailleurs plus affectives ça devrait être mieux la dernière au moins les couples s'accordent dans une belle harmonie et la ville fournit de visiteurs une affluence qui tombe à point pour les bistrotiers et restaurateurs c'est peut-être qui est assez c'est-à-dire c'est-à-dire